Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu est un sociologue français du XXe siècle. C'est même le sociologue français du XXe siècle, l'un des plus cités et des plus félicités pour son œuvre. Son influence dans le champ des sciences sociales a été prépondérante, d'autant qu'à la fin de sa vie, il est mort en 2002, Bourdieu fut également un intellectuel engagé, engagé dans les mouvements sociaux, engagé pour l'émergence d'une gauche qui soit vraiment de gauche. Et encore aujourd'hui, Bourdieu est souvent cité en référence dans les milieux militants progressistes, en particulier pour ses travaux sur la domination masculine, publié en 1998, ou encore pour son concept de violence symbolique, dont on parlera dans cet épisode, l'idée de violence symbolique étant un aspect et une préfiguration de ce qu'on appelle aujourd'hui l'oppression systémique, à savoir une violence qui est inscrite dans les structures de la société et qui s'exerce de manière invisible. La grande contribution de Bourdieu, c'est d'avoir montré que le pouvoir pouvait s'exercer sans la contrainte, ou en tout cas sans la contrainte physique. La domination n'est pas physique, elle est symbolique. Autrement dit, elle est dans nos représentations. Et dans la mesure où nos représentations déterminent notre comportement, la domination symbolique s'exerce jusque dans notre corps. Elle est intériorisée. En ce sens, la vision de Bourdieu, c'est une étape supplémentaire par rapport à la vision de la Boétie. Pour la Boétie, nous sommes dans la servitude volontaire. Pour Bourdieu, nous sommes dans la servitude inconsciente. Dans la servitude imperceptible. Bourdieu disait d'ailleurs qu'il n'y avait de science que du caché. Ce qui est caché, c'est ça qui demande à être dévoilé. Ce qui est visible, ouvertement visible, il n'y a pas grand chose à en dire. Donc, pour résumer, Bourdieu est un sociologue qui fait l'analyse des structures de la domination, des structures invisibles, voire inconscientes, de la domination, et dont la contribution fut déterminante dans la compréhension des mécanismes du pouvoir contemporain. Alors, pour vous initier à la pensée de Bourdieu, j'ai décidé de partir d'un autre de ces grands concepts, un concept qui finalement enveloppe tous les autres, à savoir le concept de reproduction. Pour Bourdieu, ce qui fait que la domination se maintient et qui la rend si difficile à combattre, c'est ce phénomène de la reproduction. Alors, qu'est-ce que Bourdieu appelle la reproduction ? La reproduction, c'est le fait que les inégalités sociales, c'est-à-dire la situation dans la hiérarchie sociale, se perpétuent par transmission familiale. Autrement dit, que l'on hérite d'une position de dominant ou de dominé. Et que donc, l'idée de mobilité sociale, l'idée d'ascension sociale, est un mythe. Pour Bourdieu, la méritocratie, c'est-à-dire l'idée que la réussite dépendrait seulement de nos efforts, c'est une illusion. Mais c'est une illusion dont les dominants ont besoin pour pouvoir légitimer leur statut de dominant. Il y a toute une analyse de la légitimation chez Bourdieu, le fait que les dominants justifient leur statut de dominant par une culture dominante, par un mode de pensée dominant. Et donc, si on vous fait croire que la société est fondée sur le mérite et que vous vous retrouvez en position de dominé, vous allez vous dire « C'est ma faute. Je n'ai pas assez travaillé. » Et bien, c'est exactement ça que veulent les dominants. Ils veulent que les dominés croient dans la justesse de leur statut de dominé. Dans sa justesse et dans sa justice. Le mérite, c'est un concept qui vient légitimer la situation des dominants et donc la situation des dominés. À cela, la réponse de Bourdieu est sans appel. Non. Il n'est pas juste que les dominés soient dominés. Ce n'est pas l'absence de mérite la cause de leur statut de dominé. La cause de leur statut de dominé, c'est le phénomène sociologique de la reproduction. À savoir que la position d'un individu dans l'appareil de domination est le résultat d'un héritage. C'est le résultat des structures de la domination. C'est le résultat d'un déterminisme social. Exemple de déterminisme social. Si vos parents sont cadres, vous avez plus de chances de devenir cadres que si vos parents sont ouvriers. si vos parents ont un réseau social et professionnel important, vous avez plus de chances d'hériter de ce même réseau que si vos parents n'en ont pas. Ça paraît logique. Ça semble presque une banalité. Eh oui, mais c'est une banalité recouverte par le mythe de la méritocratie. C'est une banalité qui se heurte au discours officiel sur l'égalité des chances. Il n'y a pas d'égalité des chances. Il y a des mécanismes. Des mécanismes collectifs, des mécanismes structurels, et l'individu qui parvient à s'extraire de ces mécanismes ne représente pas la règle. Il représente l'exception à la règle. La sociologie, c'est l'étude du réel au-delà du discours officiel sur le réel. C'est la volonté de comprendre comment les choses sont réellement structurées dans la société, et non pas comment le pouvoir prétend qu'elles sont structurées. Donc dire que les positions sociales se transmettent de génération en génération, c'est peut-être énoncer une banalité, mais c'est énoncer une banalité signifiante. Signifiante parce qu'elle montre que les phénomènes sociaux ne sont pas le résultat du hasard, parce qu'elle montre que le pouvoir a un intérêt à propager un discours méritocratique pour asseoir et légitimer sa domination, et signifiante parce qu'elle montre que l'individu n'est pas libre. Si l'individu était libre, il pourrait échapper au déterminisme social. Il pourrait, comme dirait Sartre, se faire tel qu'il se veut, mais on ne se fait pas tel qu'on se veut, on se fait tel qu'on se peut. On se fait tel que nos moyens nous permettent de nous faire. Et ces moyens, on les a si on en hérite, on ne les a pas si on n'en hérite pas. Bourdieu s'opposait à Sartre. Il voyait dans l'existentialisme sartrien l'expression d'une naïveté sociologique, l'idée que l'individu pourrait s'affranchir des structures. D'ailleurs, Bourdieu disait lui-même qu'il faudrait faire la sociologie des partisans de la liberté. Car alors, on pourrait s'apercevoir que ceux qui croient dans le concept de liberté sont souvent ceux qui sont en position de pouvoir y croire. ce sont les dominants qui croient dans la liberté, qui y croient ou qui veulent que nous y croyons. Pour entretenir l'idée que si on ne réussit pas, c'est de notre faute. Pour Bourdieu, si l'individu ne peut pas être libre, c'est parce qu'il ne choisit pas les cartes avec lesquelles il va jouer. Or, ce qu'il va jouer dépend directement des cartes qu'il a entre les mains. si vous naissez dans une famille bourgeoise, vous aurez accès à toute une série d'avantages, à toute une série de privilèges auxquels vous n'auriez pas eu accès si vous étiez né dans une famille ouvrière. Voyager, intégrer une grande école privée, consacrer 100% de votre temps à vos études, sans avoir besoin de travailler à côté. Et tout ça va évidemment participer à votre intégration dans les structures dominantes. On a tous connu ça quand on était au collège. L'élève qui fait son stage dans l'entreprise de son père ou d'un ami de son père, le réseau. Donc, la reproduction, ce n'est finalement rien d'autre que la théorisation d'un système d'habitude sociale grâce auquel le système de domination perdure. et ses habitudes sociales, ses mécanismes sociaux dépassent très largement en puissance et en influence le prétendu mérite individuel du discours institutionnel. La position dans l'appareil de domination ne dépend pas seulement de nos efforts, de notre travail, ni même de notre intelligence. Elle dépend d'abord des structures dont nous avons hérité. Bourdieu prend l'exemple de l'école. D'ailleurs, son livre intitulé La reproduction, publié en 1970, a pour sujet central l'éducation et la manière dont l'école reproduit, c'est-à-dire perpétue, les hiérarchies sociales qui sont à l'œuvre à l'extérieur de l'école. Donc, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, l'école n'est pas détachée du monde extérieur. Elle n'est pas préservée des inégalités du monde extérieur. Elle en est, au contraire, le principal agent de perpétuation. Alors, qu'on soit bien d'accord, l'école telle qu'on la connaît, c'est-à-dire l'école laïque, obligatoire et gratuite, constitue évidemment un progrès social. Mais c'est un progrès qui dissimule une réalité beaucoup moins noble, à savoir que l'école reproduit les inégalités. Elle reproduit les structures de la domination. L'école n'est pas le lieu de l'égalité des chances. Elle est le lieu de la division des chances. Division des chances au sens où les élèves ont les chances qui correspondent à la position sociale de leurs parents. Position sociale élevée égale probabilité élevée de réussir son parcours scolaire. pour une raison simple qui est que la culture scolaire, la culture enseignée et valorisée dans nos écoles, c'est la culture des dominants. C'est la culture produite par les dominants et c'est la culture reconnue par les dominants. Seuls les dominants sont en situation d'imposer leur culture comme culture dominante. et donc le fait que la culture scolaire soit la culture des dominants, ça ne peut que favoriser les élèves dont les parents font eux-mêmes partie des classes dominantes. Les élèves dont les parents sont habitués à aller au théâtre, à aller au musée. Les élèves dont les parents parlent plusieurs langues, qui le soir à table parlent de la dernière découverte scientifique ou de l'actualité internationale. Autrement dit, les élèves dont les parents possèdent un capital culturel. Parce que c'est ce capital culturel qui détermine et définit le taux de réussite à l'école. Plus vous avez baigné étant enfant dans un milieu cultivé, c'est-à-dire dans un milieu ayant accès à la culture, plus vous avez mécaniquement de chance de réussir votre parcours scolaire. Le fait de baigner dans un monde cultivé rend l'élève à l'aise dans l'univers scolaire. Ça lui est familier. Ce que montre Bourdieu, c'est que la réussite scolaire se joue moins à l'école qu'à l'extérieur de l'école, à la maison. Un élève dont les parents ont un niveau Bac plus 5, c'est un élève à qui les parents pourront réexpliquer comment on pose une multiplication ou pourquoi 1789 est une date à retenir. L'élève des classes dominantes non seulement est plus familier avec les références du professeur, mais en plus, il pourra bénéficier à la maison d'une reformulation de l'enseignement. Donc on n'a pas affaire à une réduction des inégalités. On a affaire à une amplification des inégalités. Les enfants issus des catégories dominantes, Bourdieu les appelle les héritiers. Les enfants issus des catégories socialement défavorisées, Bourdieu les appelle les déshérités. De quoi héritent les héritiers ? Ils héritent d'un capital. D'un capital symbolique. Capital symbolique qui inclut le capital économique, le capital culturel et le capital social. Le capital économique, c'est l'argent. Le capital culturel, c'est la connaissance. le capital social, c'est le réseau. Argent, connaissance, réseau. Voilà les trois formes de capital dont les enfants des classes favorisées héritent. Et si Bourdieu emprunte ici au vocabulaire de l'économie, ce n'est pas pour rien. c'est pour souligner le fait que le capital, c'est l'ensemble des ressources par lesquelles on fait fructifier ce capital. Le capital rapporte au capital. Plus vous avez de connaissances, plus vous allez avoir de facilité à faire augmenter ces connaissances. plus vous avez de réseau, plus vous allez avoir de facilité à faire augmenter ce réseau. C'est comme avec l'argent. Démarrer sa vie avec 100 000 euros sur son compte ou avec 10 euros, c'est pas pareil. À l'arrivée, ça fait une grosse différence. Et on sait que le capital ne s'additionne pas. Il se multiplie. Donc quand un enfant va à l'école, ce qu'on lui demande, c'est qu'à la fin du trimestre, ce soit lui qui est le plus grand capital. C'est ça que ça veut dire, être le premier de sa classe. Être le premier de sa promo. C'est avoir le score le plus élevé au compteur. Relever de compte, relever de notes. Solde positif, au-dessus de la moyenne. Solde négatif, en-dessous de la moyenne. Mais sauf que tout le monde ne rentre pas dans la compétition avec le même capital de départ. Alors oui, il y a ceux qui ont un petit capital et qui vont réussir à le faire augmenter. Comme il y a ceux qui ont un grand capital et qui vont se laisser porter. Ceux dont on dit justement qu'ils ont des facilités et qui se reposent sur ces facilités. Donc, la reproduction, c'est le processus par lequel on hérite de la position sociale de ses parents en héritant de leur capital symbolique. Notre place dans la société n'est pas définie par nos efforts ou par notre liberté. Elle est définie par notre héritage. Les héritiers seront demain les dominants et les déshéritiers seront demain les dominés. Alors, histoire de souffler un peu, j'aimerais quand même faire une parenthèse sur la sociologie de Bourdieu et plus particulièrement sur son approche philosophique de la société. Bourdieu a une formation de philosophe. C'est un philosophe qui a cheminé vers la science. D'ailleurs, il tenait beaucoup à affirmer la valeur scientifique de ses travaux. et donc, en tant que philosophe, il a une certaine vision du monde et une certaine vision de la société. Pour Bourdieu, la société n'est pas, à proprement parler, faite d'individus. Elle est d'abord faite de structures. Des structures qui vont se refléter et se reproduire à travers le comportement des individus. Dans la sociologie de Bourdieu, l'individu, c'est une partie d'un système. Et c'est ce qui fait que la sociologie de Bourdieu a souvent été qualifiée de déterministe parce qu'elle réfute l'idée que les individus pourraient s'affranchir des structures sociales. Sauf à la marge, bien sûr. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça, c'est pas le propre de la sociologie elle-même ? De considérer la société comme un système et d'envisager les comportements individuels comme structurés plutôt que comme structurants ? Oui et non. Oui et non parce qu'en sociologie, il y a plusieurs courants. Pour schématiser, il y a d'un côté le courant holiste, c'est-à-dire les sociologues qui considèrent la société comme un tout, c'est le courant auquel appartient Bourdieu, et il y a d'un autre côté le courant individualiste, c'est-à-dire les sociologues qui voient la société comme le résultat de la conjonction d'actions individuelles. C'était par exemple la conception de Raymond Boudon, le concurrent individualiste, si j'ose dire, de Pierre Bourdieu. Mais il est vrai qu'à l'origine, la sociologie a plutôt une approche holiste des phénomènes sociaux. Le premier à avoir posé les fondements de cette approche en Europe c'est Émile Durkheim. Émile Durkheim que Bourdieu considère d'ailleurs comme l'un de ses maîtres. Et que disait Durkheim ? Il disait que les faits sociaux étaient irréductibles à la somme des faits individuels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce ne sont pas tant les individus qui font le collectif que le collectif qui fait les individus. Autrement dit, les individus sont d'abord le reflet du milieu auquel ils appartiennent. Et ça, philosophiquement, ce n'est pas neutre. Quand je dis ce n'est pas neutre, je veux dire on peut ne pas être d'accord avec ça. Mais il y a des faits. des faits mesurables. Ce qu'on appelle des statistiques. Et les statistiques tentent à montrer que sociologiquement, il y a des tendances. Il y a des constantes. que certes, il existe des cas particuliers, ce qu'on pourrait appeler des accidents sociologiques, mais que dans l'ensemble, les individus appartenant à un groupe social se comportent conformément aux modalités de ce groupe social. Et bien pour le coup, Pierre Bourdieu est lui-même un accident sociologique. Une exception à la règle, mais qui pourtant, avec son concept de reproduction, a théorisé les structures de cette règle. Bourdieu est originaire du Béarn. Son père est un ancien paysan devenu facteur, donc autant dire milieu populaire. Il est reçu à l'école normale supérieure, où on se moque de lui pour son accent pyrénéen, mais à force de travail, il finit par devenir professeur à l'école des hautes études en sciences sociales, jusqu'à devenir plus tard professeur au Collège de France et un intellectuel reconnu dans le monde entier. Exemple, s'il en est, d'incension sociale. Selon sa propre terminologie, Bourdieu est un miraculé, un rescapé de la reproduction. Bourdieu, c'est un peu l'antithèse de Daniel Pénac, l'écrivain. Pénac disait « Je viens d'un milieu aisé, père polytechnicien, bibliothèque à la maison, parent aimant, et pourtant je suis un cancre. j'ai été sociologiquement programmé pour réussir et pourtant j'échoue. Si la théorie de la reproduction était vraie, je ne devrais pas échouer. Je devrais faire partie de l'élite puisque j'en viens. et à contrario, Bourdieu aurait dû finir sur une voie de garage. Fils de paysans, loin du monde parisien, loin des conférences et des centres culturels. Donc c'est bien la preuve qu'il y a dans certains parcours individuels des facteurs qui échappent à l'œil du sociologue et que les corps conscients ne se comportent pas de manière aussi prédictible que les corps physiques. Et du coup, la question épistémologique qu'on ne peut pas ne pas se poser, c'est qu'en est-il du point de vue du sociologue ? Qu'en est-il de l'influence de la position sociale de celui qui analyse l'organisation des positions sociales ? Le sociologue peut-il se défaire de sa propre sociologie ? C'est évidemment un reproche qui a été adressé à Bourdieu, à savoir le fait qu'il critique la domination culturelle tout en étant devenu lui-même un maillon de cette domination culturelle, pour ne pas dire l'un de ses éléments les plus éminents. J'ai vu récemment quelque chose qui m'a frappé, une conférence de Gisèle Sapiro intitulée « Pensez la domination avec Pierre Bourdieu », Gisèle Sapiro, toute contente de nous dire en conclusion de sa conférence que Bourdieu faisait partie des sociologues les plus cités et les plus reconnus dans le monde, après nous avoir expliqué pendant une heure que c'était justement la domination culturelle. C'est-à-dire la domination culturelle, l'autorité, le prestige des élites qui s'auto-cooptent, qui s'auto-congratulent et qui, ce faisant, se reproduisent entre elles. Bourdieu critique la domination culturelle, il critique la domination par le langage, notamment à l'école, le fait que les enfants des classes dominées soient dans une situation de pauvreté linguistique, mais il nous explique ça avec un phrasé tellement compliqué que même les autres sociologues ont du mal à le comprendre. Comme le disait en plaisantant son ami Roger Chartier, Bourdieu écrit pour ceux qui ne peuvent pas le lire. Et c'est vrai. Et le plus ironique, c'est que la définition qu'il donne de la violence symbolique est une illustration parfaite de ce qu'est la violence symbolique, c'est-à-dire une définition qui nécessite de posséder des outils linguistiques que les personnes des classes défavorisées ne possèdent pas. Je cite La violence symbolique est cette coercition qui ne s'institue que par l'intermédiaire de l'adhésion que le dominé ne peut manquer d'accorder au dominant lorsqu'il ne dispose pour le penser et pour se penser ou, mieux, pour penser sa relation avec lui que d'instruments de connaissance qu'il a avec lui et qui, n'étant que la forme incorporée de la structure de la relation de domination, font apparaître cette relation comme naturelle ou, en d'autres termes, lorsque les schèmes qu'il met en œuvre pour se percevoir et s'apprécier ou pour apercevoir et apprécier les dominants sont le produit de l'incorporation des classements ainsi naturalisés dont son être social est le produit. Fin de citation. On a déjà vu plus accessible. Alors, est-ce qu'en tant que déshérité, Bourdieu ne serait pas lui-même en quête de la légitimité qu'il dénonce ? Une sorte de surcompensation linguistique pour faire reconnaître par le monde universitaire une situation d'inégalité qu'il veut combattre ? Faire partie des dominants pour pouvoir mieux défendre les dominés ? C'est possible. D'ailleurs, Bourdieu lui-même avait commencé une auto-analyse. Une auto-analyse publiée deux ans après sa mort dans laquelle il exprime le fait qu'il a conscience de ses déterminations sociologiques et du fait que ses origines béarnaises sont sans doute à l'origine de son tempérament combatif. D'ailleurs, dans un documentaire que Pierre-Cart lui a consacré, Bourdieu dira lui-même que la sociologie est un sport de combat. Donc Bourdieu n'est pas aveugle à ses propres déterminations sociologiques. Il n'est pas aveugle à ce que son environnement social et culturel a fait de lui. Il n'est pas aveugle à son habitus. L'habitus, c'est l'ensemble des dispositions acquises par un individu au cours de ses interactions sociales et qui définissent sa manière d'être, sa manière de parler, sa manière de se tenir, sa manière de s'habiller. L'habitus, c'est ce que notre milieu nous fait devenir en tant qu'individu. C'est l'incorporation de la structure de notre milieu social en nous. Et quand je dis incorporation, il faut l'entendre au sens littéral. Incorporer, c'est mettre dans un corps, c'est intégrer dans son corps les mécanismes de comportement propres à notre classe sociale. On l'a dit tout à l'heure, la domination ne s'exerce pas par la contrainte physique. Elle s'exerce par les représentations et par le fait que les individus intériorisent dans leur corps les mécanismes de la domination. Ils les intériorisent au point de finir par les considérer comme légitimes, comme justifiés, comme naturels. Marx en avait déjà parlé, ça s'appelle l'aliénation, la fausse conscience. la conscience qui fait qu'on va justifier nous-mêmes notre statut de dominé. Le mauvais élève qui a intériorisé le fait non pas qu'il a des difficultés inhérentes à sa situation sociologique, mais qu'il est nul. L'essentialisation. Donc l'habitus, on le reproduit sans en être conscient. Habitus, habitude, habitude, habité. On se confond avec son habitus. On se confond avec les structures de notre environnement. Et même quand on cherche à corriger son habitus, même quand on cherche à le modifier ou à le dissimuler, il refait toujours surface en situation de stress. Un accent qui revient quand on s'énerve. Un vocabulaire qu'on reprend quand on revoit un vieil ami. Chasser l'habitus, il revient au galop. Ce que nous dit Bourdieu, c'est que la reproduction est aussi une affaire de comportement. à chaque fois qu'on se comporte selon l'habitus propre à notre classe sociale, on reproduit à l'échelle individuelle les structures de notre classe sociale. Et ce faisant, on s'y maintient. On s'y maintient et on y maintient ceux avec qui on interagit. La domination n'est pas seulement une affaire d'existence de structures. Elle est une affaire de reproduction des structures. La domination, c'est vivant. Je cite Toute action pédagogique est objectivement une violence symbolique en tant qu'imposition par un pouvoir arbitraire d'un arbitraire culturel. Dans une formation sociale déterminée, le travail pédagogique par lequel s'accomplit l'action pédagogique dominante a toujours une fonction de maintien de l'ordre, c'est-à-dire de reproduction de la structure des rapports de force entre les groupes ou classes en tant qu'il tend, soit par l'inculcation, soit par l'exclusion, à imposer aux membres des groupes ou classes dominées la reconnaissance de la légitimité de la culture dominante et à leur faire intérioriser, dans une mesure variable, des disciplines et des censures qui ne servent jamais aussi bien les intérêts, matériels ou symboliques, des groupes ou classes dominants que lorsqu'elles prennent la forme de l'autodiscipline et de l'autocensure. Tout système d'enseignement institutionnalisé doit les caractéristiques spécifiques de sa structure et de son fonctionnement au fait qu'il lui faut produire et reproduire par les moyens propres de l'institution, les conditions institutionnelles dont l'existence et la persistance sont nécessaires tant à l'exercice de sa fonction de reproduction d'un arbitraire culturel dont il n'est pas le producteur et dont la reproduction contribue à la reproduction des rapports entre les groupes ou les classes. On comprend que pour s'acquitter complètement de cette fonction de conservation sociale, le système scolaire doit présenter la minute de vérité de l'examen comme sa vérité. L'élimination soumise aux seules normes de l'équité scolaire est par là formellement irréprochable, qu'il opère et assume, dissimule l'accomplissement de la fonction du système scolaire en obnubilant par l'opposition entre les reçus et les refusés la relation entre les candidats et tous ceux que le système a exclu de facto du nombre des candidats et en dissimulant par là les liens entre le système scolaire et la structure des rapports de classe. Si toute opération de sélection a toujours indissociablement pour effet de contrôler des qualifications techniques par référence aux exigences du marché du travail et de créer des qualités sociales par référence à la structure des rapports de classe que le système d'enseignement contribue à perpétuer, bref, si l'école détient à la fois une fonction technique de production et d'attestation des capacités et une fonction sociale de conservation et de consécration du pouvoir et des privilèges, on comprend que les sociétés modernes fournissent au système d'enseignement des occasions multipliées d'exercer son pouvoir de transmuer des avantages sociaux en avantages scolaires, eux-mêmes reconvertibles en avantages sociaux, parce qu'elles lui permettent de présenter des préalables scolaires, donc implicitement sociaux, comme des pré-réquisites techniques de l'exercice d'une profession. C'est en effet à son autonomie relative que le système d'enseignement traditionnel doit de pouvoir apporter une contribution spécifique à la reproduction de la structure des rapports de classe, puisqu'il lui suffit d'obéir à ses règles propres pour obéir du même coup et, comme par surcroît, aux impératifs externes qui définissent sa fonction de légitimation de l'ordre établi, c'est-à-dire pour remplir simultanément sa fonction sociale de reproduction des rapports de classe en assurant la transmission héréditaire du capital culturel et sa fonction idéologique de dissimulation de cette fonction en accréditant l'illusion de son autonomie absolue. La critique de la domination est toujours à double tranchant. Si elle est trop radicale, elle ne passe pas le péage de l'institutionnalisation et elle se condamne à n'être connue que d'un petit cercle d'initiés. Si elle est trop douce, trop polie, elle n'atteint pas son but, qui est la transformation de la société. Mais peut-être faisons-nous peser sur les penseurs critiques une charge trop lourde, une mission trop lourde, celle de nous guider alors qu'ils sont déjà en train de nous éclairer, celle de nous tenir la main pour nous emmener vers des lendemains meilleurs alors qu'ils sont déjà en train de nous donner la direction. Au fond, qu'attendons-nous des penseurs critiques ? Qu'ils pensent, qu'ils analysent, qu'ils dévoilent ou qu'ils nous disent quoi faire ? Ce n'est pas eux de nous dire quoi faire. Car alors, on sortirait d'une situation de soumission pour aussitôt se placer dans une autre situation de soumission. Les dominés ne sont pas responsables de leur situation, mais ils sont responsables de l'accepter quand elle leur est dévoilée. Je vous remercie. , je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501